Bonjour tout le monde, ici Gizmo64, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, pas prévue de base, mais ça me tentait parce que j'ai vu sur certains sites que le monde trouvait ça dommage que dans les prochaines Assassin's Creed, que Cassandra soit canon, et oui c'est vrai qu'elle est canon, j'adore les femmes en armure, mais bon ça c'est ma live, je ne vous rentrerai pas dans les détails, mais bon, voici mon opinion, ce que j'en pense, et je vous explique pourquoi elle est canon, et oui c'est vrai elle est canon, il y en a qui me diraient, non elle n'est pas canon, non on n'en sait rien, écoute, ça a été confirmé par le directeur artistique du jeu, alors des trucs du genre on n'en sait rien, ouais, quand c'est le Big Boss qui est artistique du jeu qui l'a dit, ouais, on n'en sait rien, en tout cas on n'en sait quelque chose, mais bon, c'est parti, je vous en parle, maintenant, voyons, même avec une ça ne marche pas, mes câlisses, ah c'est vrai, avec les gros gros Youtubers ça marche, on va faire en sorte que la magie opère, c'est parti, bon, ouais, Cassandra les canons, premièrement, il y en a qui diraient, c'est pas possible parce que si elle choisit Alexios, Cassandra n'existe pas, ça c'est pas faux, mais vous savez que, au moins que Cassandra et Alexios, ce n'est pas les ancêtres de Leïa, vous ne le saviez pas, hein, non, parce que pour ceux qui ont joué ou ceux qui n'ont pas joué à sa sécurité d'origine, Leïa est malade dans sa sécurité d'origine, un moment donné, elle ne fait pas bien, on se demande pourquoi, fait que là, après ça, on découvre qu'elle peut, on va découvrir, mais on découvre aussi un peu, il me semble qu'elle parle un peu, qu'elle peut modifier son ADN, son code génétique, via une potion, je devrais dire un poison, mais une potion, et c'est ça qui va faire en sorte qu'elle va voir comment s'être Alexios ou Cassandra, un et deux, whenever, mais bon, elle, vu qu'elle ne sait pas trop à qui appartient l'ADN, on ne sait pas si c'est Cassandra ou Alexios, mais c'est ça un peu qui va venir faire un twist final, et finalement, dernier, quand on prend de la potion, on va découvrir que l'ADN appartenait à Cassandra et non à Alexios, dans le fond, Alexios, il compte pour du beurre, oui et non, oui, parce que même si je choisis Alexios et Cassandra, qu'on va voir avec de canon, et oui, un peu comme, un peu comme, un peu comme, un peu comme Aya dans sa cinquième d'origine, elle est devenue Hamonette, mais cette fois-ci, c'est quand même un peu, c'est écrit de façon, de façon purement artistique et orthodoxe, pour la seule impression que, que Cassandra, elle va devenir, elle va devenir une écrivaine, parce que, pour ceux qui ne savent pas, dans la méta-histoire, c'est juste des rumeurs, je n'ai aucun lien plus là-dessus, c'est que ce que j'ai attendu dire, c'est des sources qui sont 80, 90% vraies, je ne sais strictement pas grand-chose de la méta-histoire, à part que, tu vois, Aya va partir à la recherche, Leïa, je me mélange tout le temps, Aya ou Leïa, c'est whatever, Leïa va partir à la recherche d'un livre, un livre ancien, je pense à rapport au précurseur, je ne sais pas, je sais qu'elle va partir à la recherche d'un livre, et le livre aurait été écrit par, non Alexios, mais par Leïa, par non, pas par Leïa, voyons, par Cassandra, ouais, moi les noms qui finissent par là, je me mélange assez vite, mais bon, fait que, c'est ça, du coup, oui, Cassandra, elle est canon, mais elle est canon seulement parce qu'elle a écrit un livre, ouais, fait que, de là à venir, de là à dire, ah Alexios, il n'est pas dit, il n'est pas canon, de 1, c'est une cinéarité, une facilité cinéaristique de 1, ça évite de faire deux fins différentes, ça évite aux héros d'avoir chacun leur fin, exemple, s'il choisit Alexios, Alexios écrit le livre, s'il choisit Alexios, Cassandra, Cassandra écrit le livre, whenever, c'est trop compliqué, fait que, d'après moi, je pense que Ubisoft, ils ont voulu faire ça pour simplifier la chose, mais, aller écrire un livre, whenever, ça change quoi au gameplay, strictement rien, c'est juste que tu n'entendras pas parler d'Alexios, si tu choisis Alexios, parce qu'il faut, il faut bien se dire une chose, choisis Alexios, si tu choisis Alexios, Cassandra n'existera pas dans le jeu, et si tu choisis Cassandra, Alexios n'existera pas dans le jeu, mais, peu importe le choix, à la fin, on va entendre parler de Cassandra, ouais, fait que, d'après moi, je crois plutôt que c'est de même que je vois, je me dis, ils ont voulu faire ça simple, se simplifier les choses, tant que ça ne touche pas au gameplay, moi, personnellement, je suis chaud bouillant, je suis hypé, tant que ça ne touche pas au gameplay, et ce jeu-là, je le sens bien, vraiment, par contre, j'ai moins d'appréhension que Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Origins, c'était nouveau, j'étais curieux de me dire comment qu'ils vont mettre le gameplay, ça, j'étais fou, fou, j'étais fou, mais là, quand j'ai vu Odyssey, je me suis dit, j'étais quand même intéressé, intrigué, à Dormeux, pis tout, les features qu'ils ont rajouté, mais concernant le gameplay, je me suis dit, ouais, le gameplay, il ne sera pas différent d'Origine, ce que Origin était différent de, le gameplay d'Origine était différent de Syndicate, ouais, c'est ça, ils ont construit les bases, pis ils ont repris les mêmes bases qu'Origine pour le prochain Assassin's Creed, fait que, ouais, ça n'annonce que du bon, mais bon, j'espère que cette petite vidéo-vlog vous aura plu, moi, je vous ai donné mon opinion, moi, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit avec Alexios ou Cassandra, qu'on entend plus parler à la fin du jeu, whenever, je m'en bats les steaks, tant que ça ne change rien au gameplay, tant que ça ne change rien au gameplay, tant que le jeu est le fun, c'est principal, et bon, après tout, je vais vous dire un truc, pour un autre truc qui dit pourquoi ça ne me dérange pas, parce que d'un côté, j'avais joué avec Cassandra, ben oui, moi, Alexios, oublie ça, oublie ça, certes, le personnage est stylé, pis tout, mais gars, j'aimais les femmes à l'armée, ben ouais, j'ai des goûts bizarres, mais bon, qu'est-ce que tu veux, mais bon, là-dessus, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas, partagez, likez, c'est très important, pour le référencement sur YouTube, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et des gens qui vous aiment, et vivement le 5 octobre, là-dessus, je vous dis, ciao les potos, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada